Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment installer un logiciel de traitement de texte gratuit Alors c'est très simple, on va aller le chercher sur internet Et donc vous allez taper OpenOffice Avec deux F Voilà Donc vous arrivez sur fropenoffice.org Ok, qui est donc le site officiel Alors je vous incite à aller le chercher là-dessus Puisque là au moins vous serez sûr d'avoir une version Dans laquelle vous n'aurez pas de virus, etc. Qui auront pu être rajoutés Donc vous cliquez dessus Et là vous arrivez donc sur le site officiel Où on vous propose effectivement de télécharger la suite OpenOffice 2.4 Alors nous sommes le dimanche 8 juin 2008 Et la version du jour est la version 2.4 Alors OpenOffice, on lance Voilà Et là il vous propose plein de versions Alors les versions Windows, Linux, et Mac Alors en fonction que vous utilisez Windows, Linux, ou Mac, OS Et bien vous allez choisir effectivement les différentes versions Alors là c'est Intel et PowerPC Et là vous avez des versions avec Java Donc avec Java ici ou sans Java Avec Java ou sans Java Alors il faut savoir que OpenOffice est un logiciel, le GNU GPL Donc entièrement gratuit Mais qui est fortement soutenu par la société Sun Et la société Sun propose effectivement sa technologie Java Qui n'est pas utile pour OpenOffice Mais qui peut être utile pour autre chose Et donc lorsque vous téléchargez OpenOffice Il vous propose Java avec Mais comme ça ne sert à rien pour OpenOffice Moi je vous conseille de prendre la version Donc si vous êtes sous Windows Windows Mais sans Java Et au passage vous voyez Elle fait 98, l'autre elle fait 110 Elle est un peu plus légère Donc Windows sans Java si vous êtes sous Windows Voilà Et là pouf pouf on avance Et ici on arrive sur Continuer le téléchargement Donc vous cliquez là dessus Et voilà Le téléchargement se lance Bon alors Ça risque d'être un petit peu long Donc moi je l'ai déjà téléchargé Donc là on va annuler Mais vous vous laissez terminer Et on va le retrouver ici Vous voyez Je l'avais déjà téléchargé pour vous à l'avance Donc là on le lance Donc vous voyez le logo Et c'est parti Alors là ça prend un petit peu de temps Le temps que tout ça s'initialise Vous voyez OOO 2.4 Alors on autorise Ok Voilà Nous vous remercions d'avoir téléchargé OpenOffice 2.4 On y va Et voilà Et donc il faut savoir que là Ce que vous avez téléchargé C'est du compressé Donc là ce qu'il va faire C'est vous voyez Le décompresser Donc vous laissez tout par défaut Là Et vous faites décomprimer Et voilà Et automatiquement Vous voyez Il l'a décomprimé ici Et il vous lance l'installation Donc on y va Alors c'est ce que je vous disais C'est un logiciel gratuit Sous l'excellence GNU GPL Donc C'est un logiciel Qui est 100% gratuit Téléchargeable Et installable A volonté Autant de fois que vous voulez Où vous le voulez Ce qui est quand même assez sympa Donc on fait suivant Donc là on vous demande Le nom d'utilisateur Ok Tout l'utilisateur Bon vous laissez ça C'est très bien Ça permet Est-ce que tout le monde Puît utiliser cet ordinateur Et après il vous propose Plusieurs types d'installation Soit l'installation standard Que vous pouvez lancer Directement dans le suivant Ou alors l'installation personnalisée Alors prenez l'installation personnalisée Vous allez voir pourquoi Puisque Donc là vous êtes dans un cours Concernant un logiciel De traitement de texte gratuit Mais je vous ai fait télécharger OpenOffice Qui est en réalité Une suite complète Comparable A Office de Microsoft Dans lequel vous allez avoir Donc Le traitement de texte Vous voyez OpenOffice.org writer Création et édition De texte et d'image Pour courrier Rapport Document page web C'est surtout Du texte Pour les pages web C'est pas vraiment adapté Et pour les images C'est pas vraiment adapté non plus Mais vous avez également Calque Calque donc Donc c'est un tableur Comparable à Excel De Microsoft Draw Qui est un petit logiciel De dessin Impress Qui est un logiciel De présentation Du type PowerPoint Et vous avez également Base Qui est lui Une logiciel De base de données Type Access Et vous avez également Un éditeur De formules mathématiques Et scientifiques Bon Alors Si vous souhaitez Uniquement Puisque votre disque dur Est tout petit 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 Que vous n'avez plus de place Writer Et bien ce que vous faites C'est que vous allez Dedans Là Vous cliquez là Et vous faites Ce composant ne sera pas disponible Voilà Vous voyez Tac 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 Alors vous pouvez faire ça Un peu plus finement En choisissant exactement Ce que vous voulez Bon Alors Moi mon conseil C'est le suivant Avoir un tableur C'est quand même bien utile Et également Avoir un logiciel de présentation C'est bien utile Ça ne pèse pas très lourd Installez-les C'est quand même bien utile Alors Vous voyez Il y a deux options là Ce composant S'est installé Sur le disque dur local Ce composant Et tous Ces sous-composants S'est installés Alors installez Tous les sous-composants Puisque sinon En cours d'utilisation Il risque de vous dire Ah mais il faut rajouter des choses Et comme ça ne prend pas Beaucoup de place Installez-le en entier Vous voyez Donc avec tous les sous-composants Donc mettez Writer Calc Impress Donc vous avez Un équivalent de Word De Excel Et de PowerPoint Ici vous avez Les composants additionnels Optionnels Qui sont effectivement Un certain nombre De petites fonctionnalités Bon Moi je vous conseille Plutôt de les laisser Par défaut Il y a juste un Qui ne me plaît pas trop Puisque ça Ralentit l'ordinateur Au démarrage Qui est le démarrage rapide Que par défaut Lui je l'enlève Voilà Mais vous pouvez très bien Le laisser Il n'y a pas de soucis Donc voilà Donc là on va installer Un traitement de texte Un tableur Un logiciel de présentation On y va Hop Et donc vous voyez Il nous dit Ah donc Est-ce que vous voulez Que par défaut On ouvre les documents Word, Excel Et PowerPoint Alors le Word n'était pas coché On le coche Oui bien sûr Puisque si vous installez OpenOffice C'est que vous n'avez pas Bien entendu Office sur votre ordinateur Si vous avez déjà Office sur votre ordinateur Ça ne vous sert à rien D'installer OpenOffice Mais si vous n'avez pas Office Et que vous ne souhaitez pas Acheter Office Et bien vous pouvez Installer donc OpenOffice gratuitement Et lui dire Qu'il va se substituer A la suite Office Notamment pour Word, Excel Et PowerPoint Donc vous cochez Ces trois cases Voilà Et c'est parti Alors pour être très honnête La suite Office Est quand même Légèrement supérieure A OpenOffice Mais les différences sont minimes Et OpenOffice a pour lui L'avantage d'être un logiciel 100% gratuit Office ne coûte pas très cher Mais entre un logiciel 100% gratuit Et un logiciel payant Bon et bien On peut être tenté Quand même parfois D'installer la version gratuite Autre avantage C'est que Si vous avez un confrère Collègue etc Qui n'a pas De traitement de texte Par exemple Et bien Vous n'avez absolument pas Le droit de prendre Votre version d'Office Et de l'installer Par contre OpenOffice Vous pouvez l'installer Autant de fois que vous voulez Que ce soit sur votre ordinateur Mais également Sur l'ordinateur De confrères Amis Et autres Donc Ca peut être quand même Assez utile Alors Il existe également D'autres Suites bureautiques Gratuites Mais parmi les suites Gratuites OpenOffice Est Selon moi Bien entendu La plus performante Soit vous avez Office Qui est déjà installé Sur votre ordinateur La question ne se pose pas Si vous n'avez pas Office Et bien Installer OpenOffice C'est pour moi Quand même La meilleure suite Gratuite Qui est disponible Voilà Donc vous voyez L'installation est presque Finie Et Allez Allez Voilà Ça y est Terminé Ok Donc maintenant On va aller dans Démarrer Tous les programmes Et là Vous voyez On va retrouver OpenOffice Et donc On y va Et là vous voyez Vous avez Calque Le tableur Impress Le logiciel de présentation Et Writer Le logiciel de traitement de texte Alors nous Ce qui nous intéressait A l'origine C'était Writer Donc on clique sur Writer Et Au miracle de la technologie Ça se lance C'est déjà pas mal Alors le début Toujours un petit peu long C'est normal Et voilà Alors Il peut arriver Avant que vous arriviez A cet écran là Qui vous fasse Une procédure D'enregistrement Vous n'êtes absolument pas Obligé De vous enregistrer En réalité Moi je l'avais déjà Sur l'ordinateur Pour les besoins du cours Je l'ai désinstallé Et là je le réinstalle Donc il m'a Bypassé Cette procédure Mais si vous ne l'avez jamais Installé sur votre ordinateur Ce qui est souvent le cas Il va vous proposer De vous enregistrer Vous pouvez le faire Mais ce n'est absolument Pas obligatoire Et moi par défaut Je ne le fais pas Donc vous cliquez sur Je ne m'enregistre pas Voilà Donc une fois que vous êtes là Vous retrouvez Vous voyez Le logiciel de traitement de texte Tout à fait classique On peut écrire Ce qu'on veut Vous voyez Hop Super C'est magnifique Bon Très bien Oui c'est très très classique Il n'y a pas de Il est vrai que l'interface Est un petit peu moins jolie Qu'Office Que Word Pardon excuse-moi Mais on retrouve quand même La plupart des fonctionnalités Alors par contre Quand vous allez vouloir Enregistrer un document Donc vous faites Fichier Enregistrer sous Et non pas enregistrer Enregistrer sous Et là Il vous propose De l'enregistrer Au format ODT Alors le format ODT C'est justement Le format De OpenOffice Bon Le problème C'est que Le standard Est quand même Word Et donc moi Ce que je vous conseille C'est D'aller Vous voyez Vous cliquez là dessus Et vous allez Choisir Microsoft Word 97 97 2000 XP Attention Pas la version 95 Mais la version 6 Parce que là Vous risquez de perdre Beaucoup de choses Mais Vous prenez Donc la version Microsoft Word 97 2000 XP Point doc Vous voyez le fameux Point doc Qui lui est un standard L'intérêt C'est quoi C'est que Lorsque vous allez Envoyer ce document A Un confrère Un collègue Etc Si c'est En ODT Il risque de ne pas Pouvoir l'ouvrir Alors qu'en point doc Il pourra toujours l'ouvrir C'est le standard Donc Utilisez le point doc Donc On enregistre Et là Il nous dit Justement Attention C'est pas exactement Mon format à moi On risque de perdre Certaines informations Donc Vous êtes au courant Ok Vous faites oui Le but C'est effectivement Que le Fichier Que vous générez Soit toujours Compatible Avec les autres Éditeurs de texte Donc vous faites oui Et voyez Et voyez Quand on va dans Documents Et bien On retrouve Effectivement Voyez Le document En point doc Ici D'accord Voilà Donc ça c'est là Ça c'est très important Lorsque vous allez Enregistrer un document Par défaut Enregistrez-le Plutôt en point doc Ok Bon Alors Une dernière petite chose Avant de vous laisser OpenOffice Est certes gratuit Mais Il a un autre avantage C'est que vous voyez Ici vous avez un petit Onglet Un petit icône PDF Exporté directement Au format PDF Alors Le PDF Ça est très utile Lorsque vous souhaitez Envoyer un document A une personne Et que la personne Ne puisse pas Le modifier Puisque Un fichier doc Est un fichier Texte Amélioré Mais avec du texte A l'intérieur Codé en ASCII Alors Que Un fichier PDF Est un fichier Finalement Images vectorielles Et donc A partir du moment Où vous allez En transformer Finalement Le document En PDF Et bien Il ne sera plus éditable Et vous êtes sûr Que On ne va pas modifier Ce document Et le renvoyer A d'autres personnes Derrière Donc Si vous voulez Le faire en PDF Vous voyez Vous prenez Bien Le PDF Là Et vous mettez Le nom Que vous voulez mettre Pour le document Donc là Moi j'ai mis Loic Et vous faites Enregistrer Vous voyez Donc on va Retourner Là on était tout à l'heure Et on retrouve bien Notre fichier Loic.pdf Que l'on vient de créer Alors si on clique dessus Vous voyez C'est Voilà Adobe Reader Qui est le lecteur Standard D'Adobe De PDF Qui vous l'a ouvert Vous voyez Et là Vous voyez Je ne peux pas Le modifier Si je veux Faire quelque chose Non Je ne peux pas Je ne peux pas Voilà C'est juste De la visualisation Vous voyez Ok Voilà Donc on va fermer Tout ça On va fermer Également celui là Et très rapidement Juste pour information Je vais vous montrer Également Les autres logiciels Donc Calque Vous voyez Donc on retrouve Un tableur Classique Et Eh ben non Je me suis trompé On recommence Ce n'est pas grave Impress Voilà Impress Qui est donc Un logiciel de présentation Et donc là Il va vous dire Comment voulez-vous partir Présentation verge Partir d'un modèle Etc Donc là On fait Ok 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 Bon Et voilà On y va Et voyez Vous retrouvez Une interface Assez classique Bon Également Vous avez toujours Vous voyez La possibilité De l'éditer en PDF Voilà Ok Ben écoutez Je vous remercie Je vous souhaite une bonne journée Au revoir